Musique 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 Ça va ça ? Ça a été l'escalier là ? Je l'ai bien descendu. Très bien Exactement. Alors Patrick Juvet, comme tous les invités de cette émission, vous avez votre slogan Le vôtre est la preuve que les années 70 c'était bien, mais qu'il fallait pas en abuser Applaudissements Et votre sans peur Musique 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 Alors Patrick Juvet, c'est vrai que quand on vend 25 millions d'albums quand on est une icône du disco et qu'on prend des substances il y a de quoi perdre la boule et à un moment vous avez perdu un peu la boule, non ? Oui mais c'était C'était pas la cocaïne, bizarrement c'était plutôt les cachets avec l'alcool Et ça... Les qualudes Ah, tu connais ? Ah bah oui ! Vous en voulez un ? Ça existe plus hein Non, c'est interdit maintenant Et même nos préférences ne sont pas consommées Alors pour ceux qui auraient oublié Patrick Juvet, c'est ça ! Musique 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 Oh là là ! Alors vous êtes ici Patrick pour nous parler du meilleur de Patrick Juvet donc un DVD dans lequel on retrouve vos plus grands moments de télévision et en 40 ans de carrière évidemment il y en a eu beaucoup mais avant d'en parler, votre portrait par Stéphane Blakowski Magneto Serge ... 1950 Patrick Juvet naît à Montreux en Suisse Dès l'âge de 6 ans, il prend des cours de piano puis s'inscrit aux arts déco mais il rêve de célébrité A 17 ans, il quitte donc la Suisse pour devenir mannequin à Düsseldorf avant de s'installer à Paris en 1970 Deux ans plus tard, il enregistre son premier tube, Musica et compose la musique des Lundis au soleil de Claude François Le voilà catalogué, chanteur Aminé ... 1973, Patrick Juvet est le représentant de la Suisse à l'Eurovision où il finit 13ème Pour casser son image, il décide alors d'organiser un show inspiré de David Bowie à l'Olympia. Parmi ses choristes figure Daniel Balavoine qui débutera sa carrière grâce à lui En 75, Patrick Juvet rencontre Jean-Michel Jarre avec qui il écrira 2 albums et surtout le tube disco Où sont les femmes ? Numéro 1 du hit parade en 77 ... 1978 Patrick Juvet part aux USA où il rencontre les producteurs du groupe Village People Avec eux, il enregistre I Love America qui sera un gros succès dans une quinzaine de pays Juvet est alors au sommet de la gloire mais le succès lui monte à la tête et il sombre dans l'alcool et la drogue Fini la mode du disco ses nouveaux disques ne marchent pas en 85 il est ruiné et rentre en Suisse vivre chez ses parents 1991 Juvet revient avec un nouvel album Solitude auquel participent François Zardy et Marc Lavoine J'en ai marre de solitude Il cessait aussi à la techno mais ce qui se vend le mieux c'est la compilation de ses anciens succès sortis en 95 Patrick Juvet devient alors un chanteur culte dans les années 2000 il devient même l'un des piliers des tournées Hachetendre et Tête de bois qui réunissent d'anciennes vedettes de la chanson 2019 Patrick Juvet vit désormais à Barcelone du succès planétaire à la descente aux enfers il a tout connu dans sa carrière et c'est pour ça qu'il est ce soir chez Ardis Bravo ! Ce qu'il faut dire quand même c'est que quand vous travaillez avec Jean-Michel Jarre contrairement à ce qu'on pourrait croire vous faites la musique et Jean-Michel Jarre fait les paroles toujours toutes ces musiques sont de vous oui c'était comme avec Christophe quand il travaillait avec Christophe les mots bleus et les lundis au soleil c'est vous aussi il a fait des magnifiques musiques c'est pas juste un chanteur c'est un compositeur alors, Monia je vous le laisse vous avez quitté votre domicile familial très jeune vous avez connu la gloire, le succès mais vous avez aussi connu des emmerdes donc je vous propose un interview mes amis, mes amours, mes emmerdes donc on va commencer par mes amis, enfin les vôtres Johnny Hallyday qui était par exemple un de vos grands potes vous étiez très copains tous les deux vous sortiez tous les soirs ensemble et un soir il vous dit pourquoi tu ne me fais pas une chanson au lieu de travailler pour l'autre nain en parlant de Claude François comment vous avez réagi quand il vous a dit ça ? Non, ce qui était marrant c'est que tous les soirs on était à peu près dans les mêmes boîtes du Palladium et compagnie à chaque fois il disait à ses gardes du corps allez enlever les pneus de la voiture du nain et après il ressortait puis il lui disait viens, viens et puis fais moi une bise là et puis là et il disait pas non il avait peur et puis après il disait et Patrick aussi Il y a un autre ami incroyable c'est Freddy Mercury vous alliez en boîte pour draguer pour lui il est comment Freddy Mercury ? C'est quel personnage ? Il était comment Freddy Mercury ? Génial ! Tout à fait différent que Bowie parce qu'on habitait tous en-dessus des studios mountain à Montreux et donc il y avait David Bowie il y avait aussi des Queen et on a fait des soirées mémorables alors c'est vrai On va parler de vos histoires d'amour parce que vous avez un palmarès quand même assez incroyable vous êtes tombé follement amoureux de Jean-Michel Jarre mais c'était pas réciproque vous êtes pris un râteau ou pas ? Je sais pas j'ai même pas essayé C'est vrai que vous avez pas essayé ? Mais c'était dans la tête donc... Et après il a rencontré... Charlotte Charlotte Voilà Je faisais pas le poids Non, non, il me disait fais un appartement super et puis on en vivra ensemble c'était le moyen de me faire chanter quoi et c'était le cas de le dire et donc moi j'arrivais à chanter en pensant à lui et tout ça bon c'était... comme j'aimais les femmes et les hommes donc... et j'aime toujours En parlant d'une autre femme histoire incroyable en 1976 l'actrice hollywoodienne Melanie Griffith qui est aussi en couple avec l'acteur Don Johnson est aussi en couple avec vous et là j'apprends qu'elle tente de se jeter sous une voiture parce que vous refusez de vous marier avec elle c'est vrai cette histoire ? Oui Bon, il y a un moment où sa mère type Edwin qui avait fait les oiseaux de Hitchcock elle m'a appelé elle m'a dit ma fille hier soir t'as pas voulu sortir avec elle elle s'est jetée sous une voiture donc... et là j'ai dit non je me marierai pas On parle de vos emmerdes ? On sait très bien que vous étiez un beau gosse dans les années 70 mais le problème c'est que vous faites une connerie monumentale et vous faites refaire les lèvres Oui enfin on a remis des gouttes en bas mais ça part pas ça part pas ? Non Et vous regrettez ou pas ? Ouais un peu Non mais je crois qu'il faut rester nature et puis c'est tout ce que j'ai refait donc... Mais vous êtes quand même un survivant à 32 ans vous partez en cure de désintox vous avez survécu à un AVC ? Il y a 10 ans à peu près Il y a 10 ans à peu près D'accord Et j'ai quand même voulu chanter parce que j'étais têtu et le médecin a dit non alors il y avait un infirmier à droite un infirmier à gauche et après je suis tombé dans les bras de l'infirmier On a un petit cadeau pour vous Oui Alors vous aviez chanté justement la chanson Mes amis, mes amours, mes emmerdes avec Charles Aznavour en 1937 On regarde Bon bientôt Serge Les caillards Les pétards Les folies Les orgies Le jour du bas J'ai pas mon certif Les cognacs On a compté cognacs Les refrains Tout ce qui fait Je sais Que j'oublierai jamais Mes amis Mes amours Mes amours Mes amours Mes amours Ce qui est incroyable avec vous c'est que vous avez fait une carrière quand même dont on parle encore des années après vous avez composé des chansons qui sont extraordinaires on l'a entendu et on a l'impression que vous avez toujours pas mal de distance, de recul par rapport à votre carrière que vous avez jamais pris ça très au sérieux finalement Exact A 18 ans j'ai décidé de quitter la Suisse parce que je m'emmerdais je me suis dit il faut que je sois quelqu'un et c'est vrai qu'après je me suis pris au jeu et une fois qu'on se met dans le circuit on a du mal à le quitter Pour finir Patrick, si c'était à refaire qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je ferais tout pareil Tout pareil ? Ouais Bah tu vas bien alors ? Non, non, pas l'alcool ? Non, un petit verre de temps en temps Merci, merci Patrick Juleau Merci, merci Patrick Juleau Merci, merci